Je vais laisser donc la parole à Emaëlle. Ok, et bien bonjour à tous. Donc ce matin, on va vous présenter en effet les nouveautés, les dernières nouveautés majeures de ces derniers mois. Et je vais commencer par vous parler des nouveautés concernant la saisie. Alors, une des nouveautés majeures qui est sortie il y a déjà quelques mois, il s'agit du nouveau service de traduction instantanée intégré à la plateforme qui s'appelle QuickTrad. QuickTrad, vous en avez sans doute déjà entendu parler, puisque cette nouveauté a déjà fait l'objet d'un webinaire il y a quelques mois. Et donc, si vous souhaitez en savoir plus, le replay est disponible ici directement sur la présentation et ça vous renverra sur l'aide en ligne. Alors, qu'est-ce que QuickTrad ? Pour rappel, pour ceux qui avaient peut-être zappé un peu cette grosse nouveauté, c'est un service de traduction automatisée qui va vous permettre de traduire vos fiches Appidae en neuf langues disponibles. La possibilité de traduire les 48 champs qui sont présents sur vos différents types d'objets et tous les objets peuvent utiliser ce service. Et ce qui est intéressant avec QuickTrad, c'est que le service s'adapte à vos besoins, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir précisément les informations, les types d'objets, les champs que vous souhaitez traduire. Alors, la traduction, elle se fait de façon instantanée et elle est basée sur un service très connu qui s'appelle Dipple. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, deux façons de travailler les traductions avec ce service de traduction. Tout d'abord, en allant directement fiche par fiche, au niveau des différents champs, vous avez ici, comme on le voit sur la capture d'écran, un petit drapeau. Et lorsque vous choisissez une langue dans laquelle vous souhaitez effectuer vos traductions, vous avez une petite icône Dipple qui vous permet de traduire automatiquement. Cette petite icône est disponible sur tous les descriptifs courts, détaillés, thématiques, les divers compléments, les précisions, tarifs, etc. Et également sur les descriptifs privés, ce qui n'était pas forcément le cas au lancement de cette nouvelle fonctionnalité. Mais depuis, donc, vous pouvez également effectuer des traductions sur vos descriptifs privés. Alors, comment ça se passe ? Avec ce service QuickTrade, vous allez pouvoir effectuer des traductions sur vos propres fiches, de façon, avec la méthode fiche par fiche, ou également effectuer des demandes de traductions en masse. Il est possible également de demander des traductions sur des fiches sur lesquelles on est en collaboration et également des fiches sur lesquelles on n'est pas propriétaire. Mais là, dans ce cas-là, il faut vraiment jouer la carte du réseau, c'est-à-dire, comme on le précise ici, soyez courtois, parlez-en en amont au propriétaire de la fiche. Quoi qu'il en soit, les différents propriétaires des fiches seront à chaque fois notifiés, comme on le voit ici sur la capture d'écran, par un petit mail qui leur précisera les champs qui sont impactés par les traductions. Ensuite, eh bien, comment ça se passe ? Au niveau de ces services à PDAI QuickTran, en fait, on vous propose ce qu'on appelle des packs de traduction qui sont constitués de 4 millions de caractères à votre disposition. Et c'est un pack qui est au vent proposé au prix de 200 euros hors taxes. Et c'est auprès de nous, ou en commande en ligne, que vous allez pouvoir, en fait, acquérir ces packs de traduction. Alors, je vois déjà la question, mais qu'est-ce qu'on peut traduire avec 4 millions de caractères ? Alors, pour information, on a fait un petit calcul. Imaginons que vous souhaitiez traduire vos descriptifs courts dans une langue. Ça vous permettrait de traduire 40 descriptifs courts. Je ne suis pas sûre que c'était ça. Si, peut-être que c'était ça. Je ne m'en rappelle plus. Ah non, voilà, voilà, voilà. Ça y est, tu peux refaire une petite marche arrière, Laurie ? Voilà, 4 millions de caractères, ça permet en effet de traduire beaucoup, beaucoup plus de fiches. Mais à savoir, dans le cas, dans la mise en place de ce service QuickTrad, pour chaque membre du réseau, un pack d'accueil de welcome vous a été attribué de 10 000 caractères, vous permettant justement, si vous le souhaitez, de tester le service sans vous lancer davantage. Et là, justement, pour information, avec 10 000 caractères, vous pouvez tester la traduction d'une quarantaine de descriptifs courts de façon à avoir un petit peu le rendu du service. Alors, ce crédit de 10 000 caractères vous a été affecté automatiquement. et pour retrouver le crédit, le solde qui est présent sur votre compte, il faut donc aller dans administrer, membre, rechercher votre membre. Et ici, en haut à gauche, vous avez le solde, le nombre de caractères qui restent à votre disposition. Alors, c'est vrai qu'on est sur un pack welcome de 10 000 caractères, mais on est bien entendu à votre disposition pour vous créditer d'autant plus de caractères. Voilà pour la partie QuickTrade. Donc, je vous rappelle, il y a un webinaire entièrement dédié à ce nouveau service. Ensuite… Et juste, merci pour les retours d'expérience qu'on voit arriver dans les questions et réponses sur le côté simple et efficace de QuickTrade. Merci. Bien content d'avoir vos retours. N'hésitez pas, d'ailleurs, à faire des retours, que ce soit positif ou négatif, bien sûr. Super. Merci, Sandrine. Ensuite, une autre nouveauté de cette année 2023, c'est la mise en place d'une quarantaine, ou qu'on pourrait appeler corbeille. En fait, jusqu'à présent, au niveau d'Apidae, on avait deux possibilités lorsqu'on supprimait une fiche. Soit une suppression immédiate, soit de demander la suppression, ce qui permettait ensuite de faire une deuxième vérification et véritablement valider la demande de suppression. Mais avant cette nouveauté, lorsque la fiche était supprimée, elle était vraiment supprimée. Et bien, parfois, il y a des suppressions qui ont été faites de façon un petit peu trop rapide et on nous avait fait remonter qu'il serait important et intéressant d'avoir une corbeille. Donc, ce service est à présent disponible, ce qui veut donc dire que maintenant, lorsque vous supprimez une fiche, cette fiche passe en quarantaine et elle reste disponible et potentiellement restaurable pendant une durée de 30 jours. Si vous laissez cette fiche dans la corbeille, au bout de 30 jours, elle disparaît définitivement. Et ce qui est intéressant, si jamais c'était une erreur de suppression, vous pouvez très très rapidement la supprimer. J'ai cru savoir que même dernièrement, ça a sauvé la vie de quelques personnes. Donc, service très apprécié. Autre nouveauté et pas la moindre, c'est celle du mois de juin, qui est sortie au mois de juin, c'est la saisie assistée. Lorsque vous allez dans Gérer, Créer une fiche et que vous arrivez sur votre assistant de création de fiche, lorsqu'on veut saisir une nouvelle fiche, on est toujours à se dire « Oh là là, mais dans quel type d'objet je dois saisir cette offre touristique ? » Donc, maintenant, vous disposez de ce qu'on appelle un assistant de création de fiche. Et là, quand vous commencez à saisir l'intitulé du contenu de votre fiche, vous avez automatiquement une auto-suggestion du choix de type d'objet et de l'ajout de la catégorie ou du type ou sous-type qui correspond à ce que vous souhaitiez créer. Et du coup, ça vous permet de rapidement orienter votre saisie au niveau du bon type d'objet. Ensuite, toujours concernant la saisie, au niveau des multimédias, lorsqu'on saisissait un multimédia, il fallait renseigner le lien du RL, ça c'est normal. Mais ensuite, au niveau du type de multimédia, il fallait aller dans la liste des multimédias suggérés pour choisir celui qui correspondait au type de multimédia en question. Depuis quelques temps, le système reconnaît automatiquement de quel type de multimédia il s'agit et du coup, on est là également sur un petit gain de temps au niveau de la saisie. Ensuite, au niveau des moyens de communication, depuis peu, nous avons ajouté un nouveau moyen de communication, TikTok, qui se trouve donc ici, au niveau des moyens de communication, aussi bien sur l'objet que sur les entités. Et j'en profite également pour vous préciser que Twitter a été renommé ici, ici dans la liste des moyens de communication. Alors, c'est surprenant le X, mais c'est comme ça, on va faire avec. Ensuite, au niveau de trois types d'objets, ski, domaine skiable, activité, événement, dans l'onglet prestations, vous avez deux nouveaux champs à votre disposition, équipement, service, qui vous permettent d'avoir accès à tous les critères équipements, services, qui sont vraiment intéressants pour qualifier vos fiches, d'autant plus qu'ils sont transversales avec les autres types d'objets. Voilà pour les grandes nouveautés concernant la saisie. Il y a d'autres nouveautés qui étaient plutôt mineures, mais tout à l'heure, on vous montrera comment ou facilement les retrouver. Je me permets de t'interrompre, du coup, Guenelle, pour répondre en direct à deux questions, d'ailleurs, qu'on attendait cette question. Oui, je vous vois laquelle, du coup. Par rapport à Instagram, qui n'est du coup pas, pour l'instant, dans les moyens de communication. Donc ça, on a une réponse. C'est qu'actuellement, Instagram, on le saisit côté multimédia. Il y a déjà beaucoup de saisies, beaucoup de sites internet qui sont connectés avec cette façon de saisir. Et du coup, on est en train d'étudier tous les impacts, comment faire en sorte, enfin, comment on peut rapatrier Instagram sur l'onglet moyens de communication, parce qu'on a souvent ce besoin qui revient. Donc on l'a bien en tête. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'ajouter si facilement. C'est parce qu'il y a déjà un historique. Et du coup, on étudie toutes les possibilités pour que vous soyez le moins dérangé. C'est ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter là-dessus. C'est pour ça que vous ne retrouvez pas Instagram ici. Et pour le retrouver, il est dans l'onglet multimédia à ce jour. Merci. Alors maintenant, merci pour ces précisions. Maintenant, quelques nouveautés concernant la recherche. Alors, au niveau de la recherche, c'est essentiellement des nouveautés, enfin, des nouveautés concernant la recherche intuitive. En fait, concernant les facettes, tout ce qui concernait la clientèle handicap, on nous avait fait remonter que lorsqu'on sélectionnait le type de clientèle handicapée, on avait une remontée d'offres qui était un petit peu, on pourrait presque dire, aléatoire. Donc, un gros travail a été refait sur cette partie-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous faites une recherche et qu'au niveau de type de clientèle, vous cliquez sur type de clientèle handicapée, vous avez automatiquement, juste en dessous, comme on le voit sur la capture ici, deux nouveaux blocs de facettes qui s'ouvrent automatiquement, prestations adaptées et marques tourisme handicap, et qui là correspondent vraiment à des critères qui sont renseignés, vérifiés, etc. sur vos fiches Happy Day. Et puis, moi, je vais maintenant laisser la parole à Sandrine, qui va vous parler, elle, plutôt de l'avenir et tout ce qu'on a dans nos petits dossiers. À toi, Sandrine. Eh bien, merci, Guéna. Donc, juste un titre mis dans le contexte. En mars 2023, vous avez envoyé une petite enquête de satisfaction, donc peut-être que vous ne l'avez pas tous reçu. Mais du coup, voilà, on a fait un petit peu l'analyse, on a eu pas mal de retours positifs sur l'aide en ligne, sur les différents outils. Des retours aussi sur la complexité de saisie, des petites choses comme ça. Et du coup, c'est vraiment, avec les animateurs, avec vos retours, c'est ça qui guide un petit peu les futurs projets d'évolution. Donc voilà, c'était juste une petite info là-dessus, pour vous dire de ne pas hésiter à nous faire remonter vos besoins. Bien sûr, on ne peut pas tout faire, mais en tout cas, on essaye de prioriser ce qui est le plus utile à tous. Et du coup, dans ce qui va à venir, on va avoir ce qu'on appelle le temps réel. Donc là, ça concerne plutôt la partie diffusion numérique de vos projets. Donc sur cette partie temps réel, je vais vous expliquer exactement en quoi ça consiste. En fait, actuellement, il n'y avait pas forcément d'alerte sur la mise à jour de fiches. Et du coup, quand vous mettiez, par exemple, une fiche fête et manifestation que vous mettiez à jour, elle ne se mettait pas automatiquement à jour sur votre site Internet ou sur les autres outils que vous utilisez. Donc ça, on a fait évoluer la partie technique pour que désormais, avec vos agences, vous puissiez mettre en place ce qu'on appelle un peu du temps réel sur la mise à jour de fiches. Et notamment, ce qu'on retrouve comme cas concret le plus souvent, c'est s'il y a une manifestation qui est annulée dans la journée et qu'on a besoin d'informer les utilisateurs. Actuellement, vous alliez sur les back-office de vos sites au lieu de mettre à jour sur Happy Day. Et bien du coup, là, pareil, ça nécessitera un petit développement avec vos agences, mais vous pourrez du coup modifier dans Happy Day pour que ça se modifie automatiquement sur vos sites. Et alors, on peut dire que c'est du semi de temps réel. Par contre, quand on a besoin d'ajouter une fiche ou de supprimer une fiche d'une sélection, là, on va envoyer une alerte en temps réel à votre agence. Mais par contre, la mise à jour se fera toujours la nuit pour l'ajout et la suppression de fiches dans les sélections. Ça, ça va être du coup disponible fin octobre. Actuellement, on est en phase de test avec certaines agences qui se sont montrées favorables. Et ensuite, du coup, ça sera déployé à l'ensemble de l'écosystème. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie-là. Je vois une question pour l'enquête de satisfaction. C'est le membre qui répond, chaque utilisateur. L'idée, c'était que chaque utilisateur puisse répondre. Donc ça, c'est une enquête qu'on essaiera de faire chaque année. Et du coup, n'hésitez pas à répondre à plusieurs, même si vous êtes plusieurs dans une même structure. Les retours de tous sont bons à prendre. Si je passe ensuite sur ce qui va arriver, on va avoir l'arrivée d'un nouveau tableau de bord et d'un switcher d'application. L'intérêt, c'est plutôt d'accéder rapidement à toutes les informations nécessaires et de naviguer facilement entre les différents services. Actuellement, c'est moins facile sans switcher. Et puis, du coup, le tableau de bord est déplacé dans un design plus esthétique. Donc voilà, c'est aussi pour évoluer un petit peu vers un environnement plus ergonomique et esthétique. Donc ça, c'est les deux gros sujets majeurs qui vont arriver du coup d'ici la fin de l'année, début d'année 2024. Voilà, si je ne me trompe pas dans les dates. À savoir qu'on essaye au maximum de faire évoluer la plateforme. Et puis, vous avez du coup, là, on a évoqué les deux gros, gros sujets. Chaque mois, il y a des évolutions, des petites évos, tout ce qui a été expliqué par Guénaëlle. Toutes ces petites évos, elles sont listées sur l'aide en ligne. Si jamais vous ne l'aviez pas vue encore, vous vous connectez sur l'aide en ligne. Et si tu veux passer l'horrile, du coup, j'ai mis une petite capture. Donc, vous avez un petit bloc dernières évos. Et là, vous avez toutes les évos qui seront livrées chaque mois. Donc, c'est soit des évos mineurs, soit des évos majeurs. La dernière en date, c'était au sujet d'appli des photos qu'on n'a pas forcément évoquées ici. Mais on vous invite fortement à aller consulter ceux-là. Et puis, voilà, sur les évos, on essaie vraiment de faire évoluer la plateforme régulièrement. Je vois aussi une autre question, je crois. Pour la remontée d'informations. Donc, Nathalie qui demande comment faire par rapport à la remontée d'informations et les modifs instantanés. Vos agences web, elles vont être informées de cette petite nouveauté. Donc, ce qu'il faudra mettre en place, c'est un petit développement avec l'agence web pour qu'elles prennent bien en compte l'option temps réel qu'on va ajouter à la configuration des projets numériques. J'espère que ça répond à ta question, Nathalie. Dans tous les cas, il va y avoir d'autres communications. Et j'ai courant du mois d'octobre. Et Cathy, la saisie assistée a été abordée par Guénaëlle juste avant. C'est vrai que la saisie assistée, on a surtout parlé de l'assistant pour aider à choisir le type d'objet et la catégorie. Mais en effet, comme le précise Cathy Descharentes, cette saisie assistée va beaucoup plus loin encore si on le souhaite. C'est-à-dire que directement, lorsque vous êtes en saisie dans l'affiche, la possibilité, en cliquant sur le bouton saisie assistée, d'ajouter très rapidement des critères dans les différents onglets et champs de l'affiche concernée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, je laisserai la main à Laurie pour conclure. Ah, alors si, je vois d'autres questions qui arrivent, du coup. Où peut-on rentrer le réseau social pro-LinkedIn ? Actuellement, Guéna, tu me diras si je me trompe, il n'a pas été encore ajouté ? Ton micro est fermé. Eh bien, c'est une bonne question. J'ai regardé sur ma capture, il me semble que oui. Il me semblait que c'était dans les moyens de communication, mais du coup, ça me fait douter. Oui, ça me fait douter aussi. Pendant que tu cherches, on peut peut-être répondre à l'autre question de Sylvie. L'assistant est-il prévu pour les recherches avancées ? J'imagine que ce serait un besoin d'accompagnement sur la partie recherche avancée qui peut paraître parfois complexe. Du coup, Sylvie, si tu veux bien nous envoyer un petit peu ce que tu entends par assistant, et voir le besoin derrière, si on veut bien… Alors, moi, j'ai la réponse pour Sandrine de l'OT de Lyon. Donc, en effet, il y a eu une demande pour LinkedIn et la demande est en cours d'ajout. En effet, ce n'est pas encore disponible. Et ensuite, pour Sylvie, un assistant est-il prévu pour les recherches avancées ? Je pense que j'ai compris la question de Sylvie. C'est en fait, l'aide à la saisie pour faire une recherche avancée, elle existe déjà avec le petit bouton… Tu les montres ? Oui. Tu veux montrer, Loï ? Oui, je crois qu'elle se connecte. D'accord. Et du coup, Sylvie, oui, dans la recherche avancée, pour certains critères. Donc, elle l'avait, mais on peut remontrer peut-être à tout le monde le petit bouton ajout de critères qui peut être assez pratique et qui est parfois méconnu. C'est ça. C'est ça. Un petit instant, le temps qu'on se connecte. Ça y est, on est bien. C'est bon. On a bien ton écran, Loï. Et du coup, on n'a plus ton micro, par contre. Désolée pour les petits techniques. On a coupé le micro. Donc, je recommence. Ici, quand vous êtes sur votre recherche avancée, vous avez ajouté les critères avec le petit plus. Et en cliquant ici sur critères, vous allez pouvoir rechercher les critères qui vous intéressent. Donc, si on reprend notre exemple de piscine, vous avez tous les critères qui vous permettent de savoir où est-ce qu'ils se trouvent exactement. Donc, par exemple, la piscine, elles peuvent être en équipement, activité, etc. Ça, ça vous aide à retrouver le bon critère. Oui, et ça renseigne automatiquement le type d'objet ou les types d'objets où le critère est présent. Voilà, automatiquement, ça va ajouter l'équipement. Parce que ça répond bien à la question. Moi, en tout cas, je me suis notée de te recontacter, Sylvie, pour vérifier ça, du coup. Oui, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il n'y a pas l'heure d'avoir d'autres questions. Du coup, je vais terminer ce webinaire en vous rappelant que si vous voulez justement de nouveaux accompagnements, de monter en compétence, de devenir un peu plus, je ne sais pas, toujours expert de la plateforme, nous proposons des formations et des accompagnements personnalisés. Donc, si vous avez des besoins spécifiques, vous n'hésitez pas à nous contacter directement. Soit vous avez nos contacts directs, soit sur l'adresse de support. Merci. 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 Merci.